... La chaîne de l'excellence Diaz Congo. Alors je vous demanderai de rester branché sur www.diazcongo.com. Merci et le plaisir soit votre. Autopsy New Look, les causes, les conséquences et les résolutions. Bonjour chez vous, nos fidèles téléspectateurs. C'est bien moi, votre fidèle ami et servante Rogacène Capema au sein de votre émission Autopsy New Look avec www.diazcongo.com et le grand Wabasson. Aujourd'hui nous allons continuer à développer rapidement, en termes d'un flash, avec l'éminent homme de Dieu, le Bishop Kadima. Bonjour Bishop. Bonjour Prophétesse. La fois dernière nous avons eu à discuter avec vous par rapport à une nouvelle vision qui vient de s'installer en tout cas chez nous, ici en Occident, vu que normalement Nema Sikatenda Ministry a déjà impassé une histoire en Afrique et en République démocratique du Congo. Aujourd'hui nous parlons de Nema Sikatenda Ministry. Lors de notre dernière émission, vous avez pu se développer dans l'angle social. Mais si je n'abuse, lors de votre présentation, vous nous avez parlé de deux volets. Donc dans le cadre d'évangélisation et aussi dans un autre cadre, dans le cadre de pouvoir reconnaître les ministères et pouvoir les relever. Alors en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel sens vous pensez mener des campagnes d'évangélisation au sein de Nema Sikatenda Ministry ? Merci. Merci beaucoup pour la question. Donc évangélisation fait d'abord partie de la grande commission. C'est ce que notre Seigneur a recommandé. Il a dit aller partout dans le monde, faire des disciples. Nous connaissons la suite. Et ce qui est important, c'est ce que j'ai dit la fois passée, Nema Ministries, c'est vraiment un challenge pour cette génération par le fait que nous voulons gagner des âmes. D'abord nous unir en tant que corps de Christ et gagner des âmes. Et quand nous regardons le parcours de l'homme de Dieu, le prophète Nema Sikatenda, il est partout dans tous les continents, que cela soit en Amérique, Amérique du Nord ou du Sud, en Afrique, ici en Europe, en Asie, en P, à gauche, à droite. Il est partout et il fait ce grand travail. C'est ainsi que dans son immense désir, il s'est dit il faudrait que j'associe mes frères à cette grande vision. Et c'est ainsi que nous voulons ensemble, et réitérer même notre appel à tout le monde qui nous entend, que vraiment le champ est libre. La moitié est grande, mes amis. Nous pouvons nous unir en tant que corps de Christ pour pouvoir travailler à pouvoir, comme on le dit, piller l'enfer et peupler le ciel dans l'évangélisation. Et dans cela, cela demande aussi, comme cela est stipulé dans notre organisation, la reconnaissance des grâces et le relèvement des grâces. Je pense que là, on est au premier point déjà, s'agissant de l'évangélisation. Oui, donc dans le deuxième point, tu viens de m'emboîter le pas ancien. C'est quand même quelque chose d'assez important. Vu que nous voyons actuellement qu'il y a beaucoup d'hommes et femmes de Dieu qui ont peut-être la grâce, l'appel, l'onction aussi, avec les différents dons qui accompagnent les élus et les appelés de Christ. Mais ils ont des petites lacunes, des problèmes au niveau du ministère. Leur ministère ne décolle pas, soit parce qu'ils ne sont pas enseignés. Et si je n'abuse, dans Nema Cicatena Ministrui, il y aura aussi des enseignements qui seront faits pour les serviteurs de Dieu. Donc reconnaître d'abord leur appel, leur élection vis-à-vis du ministère. Et maintenant, les relever. Et les relever, c'est dans quel domaine ? Les soutenir, leur accorder des supports qui vont leur promettre d'évoluer dans le cadre théologique, herménétique, homénétique, eschatologique, je ne sais pas trop. Ou bien organiser aussi des séminaires qui vont permettre à des éminents hommes de Dieu qui ont une certaine expérience, un passé, une histoire dans le corps du Christ pour pouvoir les aider par rapport à la mission que Dieu leur a incombée. Il y a beaucoup de rubriques dans cette manche des questions. Vous savez, quand vous parlez des relèvements des grâces, je partirai sur un exemple. Dans les années 77, il y avait un homme que nous on appelait Vieux Croco. Cet homme-là se mettait à genoux, c'est-à-dire lui qui nous a pris à prier. Ça pouvait commencer dès minuit, il pouvait aller jusqu'à 12h à genoux en train de prier. C'était un homme vraiment extraordinaire. C'était un mentor. Il nous a beaucoup aidés. Il nous a montré comment prier. Si cet homme-là était là aujourd'hui, un tel homme qui n'y est mort incognito, on pouvait le prendre et lui dire, eh bien, tu vas enseigner la prière. Tu vas aider les autres à prier, à l'amener dans cette dimension dans laquelle Dieu t'a déjà amené. Donc c'est ça le relèvement des grâces. Il y a beaucoup de gens, surtout dans nos pays africains, beaucoup de gens, beaucoup de gens, beaucoup de gens qui font du bon travail mais qui sont restés locaux. Dans un petit coin, on l'a perdu. Parce que tout simplement, peut-être qu'on n'a pas de moyens de passer à la télévision ou d'être vieux aux yeux de tous. Et dans ma ministrice, de telles personnes, on peut les cibler, les prendre, on peut les soutenir et on peut les amener à une dimension internationale. J'ai vu des amis comme Cyrilou qui sont venus ici faire des croisades et à chaque fois qu'ils venaient, ils parlaient, ils disaient, maintenant on va appeler l'apôtre de la foi. Il va parler de la foi, l'apôtre de la prière, il va parler de la prière, l'apôtre même avec l'onction des offrandes. Cet homme-là quand il parle des offrandes, en tout cas, tu vas bouger tes poches. Donc nous voyons cela et nous nous disons, wow, cette vision est grandiose. Nous voulons soutenir. Donc il y aura des temps de séminaires, des conférences entre prédicateurs pour en fait créer une certaine homogénéité et aussi se soutenir les uns les autres, payer les uns les autres. Mais il y aura aussi un temps où ces talents doivent être mis aux yeux de tous, c'est-à-dire dans des séminaires croisades où des frères et sœurs qui feront partie pourront apporter vraiment ce que Dieu a mis en eux. Et vous savez, quand l'esprit de Dieu m'ouvre en toi, personne ne peut pas couvrir cela même avec un chacal ou un chameau. Cela n'est pas possible. En tout cas, merci bien, Bishop. Donc, en tout cas, l'appel vous est envoyé aux éminents hommes et femmes de Dieu. Donc, Néma Sikaten da Ministry est une synergie, est un support vraiment que Dieu est en train d'accorder aujourd'hui à l'Église, corps du Christ. Donc, l'Église invisible et puissante qui est en train aujourd'hui que Dieu a établie sur terre afin d'arracher les âmes à la mort et les amener à la vie afin de créer, d'amener des gens réellement aux disciples. Donc, c'est vraiment un support que Dieu nous donne. À titre d'information, je tiens à lancer aussi vraiment au corps du Christ, à l'Église chrétienne qu'en tout cas, il y aura une grande manifestation qui se fera du 24 au 26 mars de ce mois au sein de l'Église du Dieu vivant à Berkheim. Donc, ce sera aussi la commémoration de cette Assemblée des Saints. Nous vous y invitons. Et le dernier jour qui sera le dimanche de Pâques, 27 mars 2016, au sein de l'hôtel Président, non loin de la gare du Nord, nous allons célébrer la Pâques. Nous allons élever le nom de Jésus. Nous allons confesser la victoire qui a été opérée sur la croix avec l'éminent homme de Dieu, comme j'ai l'habitude de le dire, le prophète des nations, Nema Sikatenda. En tout cas, Bishop, nous sommes arrivés à la fin de notre flash. Est-ce que vous avez un petit mot ? Le dernier mot à dire, c'est que Dieu nous aime et Dieu nous envoie ses serviteurs. Et nous devons profiter de toutes opportunités que Dieu nous donne pour pouvoir percer, aller de loin. Et j'aimerais dire à mes frères que quand nous travaillons, nous devons traiter chaque jour comme si c'était le dernier. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'appeler les corps de Christ à se mettre ensemble. Mettons-nous ensemble parce qu'il n'y aura pas un ciel pour lui, un ciel pour elle, un ciel... Non, non. Il y aura un ciel où les hommes devront vivre ensemble pour la gloire de Dieu dans l'éternité. Et cela demande ce que Nema Ministries, en tout cas, est en train de proclamer l'unité dans le corps de Christ. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, n'hésitez pas. Donc, nous avons deux volets au sein de Nema Sikatenda Ministries. Vous pouvez adhérer en tant que membre et vous pouvez aussi adhérer en tant que partenaire. Je crois lors de notre prochaine émission, nous allons essayer un peu d'en parler, vraiment point sur point, afin que vous puissiez comprendre pourquoi d'autres personnes acceptaient d'avaler cette vision. Donc, comme je l'ai dit, du 23 au 26 mars de cette année, nous nous retrouvons à Berkheim pour l'anniversaire de l'Église. Et le 27 qui sera le dimanche de Pâques avec le puissant homme de Dieu, il y aura des invités surprises dont je vous cache le nom. Donc, ce sera une activité mastodonte et grandiose. Il y aura des communautés qui viendront d'un peu partout dans le monde. Pour soutenir cette vision, sans toutefois oublier la sortie officielle de Nema Sikatenda Ministries en Europe, qui sera en date du 6-7 mai 2016, toujours à l'hôtel président. Que Dieu vous bénisse. C'était bien votre amie, votre conseillère, Rogacene Capema, au sein de la chaîne 3xw.diascongo.com. Merci Boabassone. Que Dieu vous bénisse. Yoka, 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 So ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada